Pourquoi les légendes urbaines nous font-elles peur et nous poussent à vouloir confronter nos peurs dans une salle de cinéma bondée? Des histoires d'un messager de la mort, un esprit cannibale, un passager indésirable, un monstre sans visage et elle. Il existe plusieurs histoires sur ce qui lui est véritablement rivée. Elle s'appelait Maria. Les hommes remarquaient sa beauté mais elle était dévouée à un homme riche de qui elle avait deux enfants. Il était devenu distant, la négligeait, admirait seulement ses enfants et elle s'est mise à éprouver du ressentiment envers eux. Un jour, en marchant avec les enfants, elle l'a vu avec un autre. Lorsqu'il l'a croisé, il a seulement celui des enfants. Il était clair qu'il ne s'intéressait plus à elles. Enragée, elle s'est tournée vers ses enfants et les a tenus sous l'eau. Lentement, le courant les a emportés. Rongée par les remords, elle venait pleurer le long de la rivière, jour et nuit, à la recherche de ses enfants. Elle est arrivée dans l'au-delà sans l'esprit de ses enfants et a été renvoyée. Frise entre la vie et la mort, elle continue à chercher. Elle enlève d'autres enfants et répète ses erreurs. Ils l'appellent la Yorona, la femme qui pleure. Plus de nuit, plusieurs ont vu sa silhouette ajoutée. Ceux qui entendent ses pleurs doivent se méfier, car ils sont destinés à mourir. Plus ils sont forts, plus elle est loin. Mais plus ils sont bas, eh bien... L'entendez-vous ?